Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Benjamin Boutin, je préside Francophonie sans frontières et on est tout à fait ravis de vous accueillir ce soir. Dans cette soirée de réseautage Le Chêne et les Raves, notre série en co-québécoise bien connue maintenant avec des soirées de réseautage à Paris, à Ottawa et bientôt à Montréal. Écoutez ce soir avec l'équipe de l'association en format un peu réduit, mais en tout cas on a Inde ici, qui s'occupe des partenariats et des adhésions, on a Arthur avec le réseau d'élus pour la francophonie, on a nos deux responsables du Pôle Québec et Canada francophone avec William Grenier-Chalifoux et Romain Lambic qui est ici et que je remercie sincèrement parce qu'il a été vraiment l'artisan de cette soirée. J'oublie, est-ce que j'oublie d'autres personnes écoutées de ce soir, en tout cas nous sommes ici, à votre disposition pour parler de l'association qui est Francophonie sans frontières, qui a un pôle donc important entre la France et de Québec. On a aussi des projets avec l'Afrique francophone, avec Haïti et avec un certain nombre de partenaires aussi, les ambassadeurs de la jeunesse, on va faire des déjeuners autour de la francophonie, bref. Ce soir on accueille deux invités spéciaux comme on a l'habitude de le faire dans les soirées Le Chêne et les Ravs. Donc la dernière fois on a eu la chance d'avoir Joanne Champagne qui est la promotrice des intérêts littéraires du Québec en France. Donc j'en profite pour vous signaler qu'il y a le salon de la poésie à Paris qui va bientôt commencer et où le Québec sera invité d'honneur. Donc allez-y, c'est tout prêt, place Saint-Sulpice. Oui ? Ça commence le 6 juin jusqu'au 10 juin. Merci pour la précision. J'en profite donc pour saluer la présence de la Fédération France-Québec francophonie avec bien sûr son président qui va vous adresser un petit mot sympathique et puis aussi deux personnes qui travaillent pour lui qui nous viennent du Québec. Voilà, bienvenue à vous puisque vous venez d'arriver. Il y a aussi ce soir une jeune Québécoise qui travaille à l'Express, donc qui travaille sur le numéro spécial Canada, bienvenue, avec Valérie Lyon qu'on connaît bien aussi. Et puis la délégation du comité d'action politique France-Québec, le KPFQ, ce programme, donc bienvenue aux Québécois qui viennent et qui travaillent en ce moment soit pour des députés, soit pour des sénateurs ou des ministres. En fait, il y a un programme qui existe entre la France et le Québec qui permet à des jeunes impliqués politiquement de faire des stages croisés France-Québec. Et moi, j'ai eu la chance de le faire en 2014 auprès du chef de l'opposition officielle au Québec. Là, nos amis le feront auprès de parlementaires français, donc on espère que vous allez avoir du fun avec tout ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment. Voilà, vous allez connaître l'intensité législative française, bienvenue. Et ce soir, on a aussi une autre institution qui est représentée. Je dis institution même si c'est un mouvement coopératif privé, mais vraiment au Québec, c'est une institution, le mouvement Desjardins, fondé par Alphonse Desjardins. Moi, je connaissais bien Monique Leroux qui était une amie et qu'on appréciait énormément. C'est une femme extraordinaire du Québec. Maintenant, il y a son successeur aussi dont on apprécie l'action et qui va vous dire un mot. Donc Desjardins est représenté ici en France, notamment pour les jeunes et les moins jeunes qui souhaitent aller au Québec et développer des affaires. Donc il va vous en dire un mot. Donc j'aimerais vraiment vous remercier d'être là ce soir. Je n'ai pas pu tous vous saluer. Je sais qu'il y a aussi des jeunes qui nous viennent d'Ottawa, des jeunes français qui étaient à Ottawa. Bienvenue. Bienvenue. Et tu étais à Montréal aussi. Donc ici, si vous voulez discuter de la façon dont vous pouvez effectuer des mobilités plus ou moins temporaires au Québec, on est là pour ça. On a un certain nombre à avoir travaillé ou étudié au Québec. Donc on est à votre disposition. Et puis je vais laisser la parole maintenant pour un petit mot à M. Dominique Rousseau qui préside en fait un réseau passion, comme on dit, entre la France et le Québec. C'est la Fédération France-Québec-Francophonie. Donc ça fait 50 ans que cette association crée dans le sillage de la déclaration de Général de Gaulle au balcon de l'hôtel de ville de Montréal et dont tout le monde a le souvenir. Surtout les péquistes. Et les autres aussi. Ça fait 50 ans que cette association œuvre et dans toute la France à travers ses régionales, il y a eu un congrès, une Assemblée Générale à Cabourg qui a eu lieu tout récemment et à l'automne. Donc un congrès commun de la branche française et de la branche québécoise, ce réseau associatif. Donc je te laisse la parole, cher Dominique, pour nous parler de tes perspectives et de toi. Comment as-tu pu présider cette grande association ? Et ton intérêt pour le Québec ? Merci. Merci Benjamin. Donc effectivement je m'appelle Dominique Rousseau. Moi je suis tombé dans la marmite du Québec il y a une trentaine d'années avec un voyage d'entreprise. Je suis parti au Québec comme ça se faisait beaucoup à l'époque sur un séminaire d'études. En fait c'était un voyage touristique essentiellement comme on faisait bien sûr à l'époque. Et puis le pays m'a plu, les gens m'ont plu et je me suis juré de revenir. Et donc je suis revenu quelques fois jusqu'en 97 où la ville où j'habitais qui est Bergerac en Dordogne, Périgord, c'est lieu Périgord. Et donc cette ville de Bergerac c'est jumelé avec la ville de Repentigny. Et j'ai été pendant dix ans président du comité de jumelage de Bergerac-Repentigny. Et puis ensuite je me suis rapproché du réseau de l'association France-Québec à l'époque. L'association qui avait une antenne sur le Périgord qui s'appelle Périgord Québec, qu'on a fait évoluer à plusieurs, qui est pour devenir aujourd'hui la plus grosse association nationale au niveau du réseau avec presque 500 membres, presque 500, 400 et quelques membres, parce qu'on a développé l'idée des jumelages. On a 15 municipalités en Périgord qui sont jumelées avec des municipalités au Québec. Donc ça, ça a été un développement important. J'ai été aussi dix ans président de Périgord Québec. Et puis au fil du temps, je me suis rapproché bien sûr du national parce qu'en 2011, on a fait un congrès, congrès commun avec les Québécois. Ça se faisait tous les quatre ans. Benjamin vous a parlé du congrès qu'on allait faire à l'automne à Québec. C'est ce congrès-là qu'on a monté à Bergerac, où on a eu une grosse réussite. On a eu plus de 600 personnes qui sont venues. On a fait un gros, gros congrès. Et à partir de là, j'ai mis les pieds dans le national. J'ai été d'abord membre du conseil d'administration, trésorier. Et puis, je viens d'être réélu pour la quatrième année du Constitutif président. 50 ans, souvent aussi, on dit que 50 ans, c'est un chiffre intéressant, c'est un chiffre particulier. C'est là où on rebondit, où on change, où éventuellement on meurt. Donc nous, on a envie de continuer. Et de ne pas mourir. Donc, on est en train de prendre le virage numérique. On est en train de prendre tout ce côté modernisation. On a un réseau sur toute la France. On a à peu près une soixantaine d'associations en France qui regroupent en gros 3 500 adhérents, plus des membres associés. Je pense qu'on va le mettre bientôt. J'espère. Et puis, au Québec, on a également un réseau qui s'appelait l'Association Québec-France, qui aujourd'hui s'appelle le Réseau Québec-France, pour différentes raisons, et qui est en train de redémarrer, bien redémarrer. Donc, c'est des réseaux croisés où on a des actions communes. Nous, notre objet, il est double, faire connaître le Québec en France. Et puis, bien sûr, promouvoir la francophonie, la langue, mais tout le reste de la francophonie. Il n'y a pas que la langue française qui fait partie de la francophonie. Donc, on est essentiellement culturel. On ne parle pas de politique. Jamais, soi-disant. Mais forcément, on est pratique. Forcément. Et puis, on a affaire aux politiques régulièrement. Donc, on parle un peu d'économie, malgré tout. On parle beaucoup de culture et on parle jeunesse. Alors, on a des programmes. On a une dizaine de programmes. Six sont tournés vers les jeunes, moins jeunes. Notamment, on a une dictée scolaire. Cette année, on a eu, je crois, 18 000 scolaires en France qui ont fait la dictée. On a un concours de slam. On a parlé de la poésie tout à l'heure. On a un concours de slam. On a des trophées culinaires pour des jeunes qui sont en apprentissage du métier, des métiers de bouche. On a des échanges intermunicipalités. N'est-ce pas, Myriam ? C'est un beau programme, ça. Elle est ravie. Elle est fantastique. Et donc, c'est un programme qui nous permet d'envoyer des jeunes français travailler pendant l'été au Québec dans des municipalités et recevoir en contrepartie des Québécois qui travaillent en France dans les municipalités. Avec toute la problématique, tout à l'heure tu parlais de mobilité, toute la problématique de l'immigration au Canada. On va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que ça. On a une tournée artistique où on fait découvrir des jeunes artistes en devenir. Des gens connus sont passés chez nous comme Fred Pellerin, qu'on connaît aujourd'hui. Ils sont passés chez nous. Ils n'étaient pas du tout connus quand ils sont passés chez nous. Il y a très longtemps, Linda Lemay est passés chez nous aussi. Non. C'est des gens qui ont évolué. Et puis il y a des illustres inconnus qui sont. Mais c'est illustre inconnu aussi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Voilà un peu notre champ d'activité. Et puis voilà, si vous avez des questions à me poser sur l'association, ce qu'on est en train d'essayer de développer ici en France comme au Québec, c'est, on ne sait pas comment on va l'appeler encore, c'est une aile jeunesse. C'est-à-dire travailler avec des gens de votre âge ou un peu plus vieux, mais beaucoup plus jeunes que moi surtout. Parce que je commence à faire partie de l'autre côté pour faire la relève. Donc on est en train de préparer l'avenir et on veut monter une aile jeunesse en France et au Québec. Quelqu'un que vous connaissez peut-être, un monsieur qui s'appelle Michel Robitaille. Je crois si vous connaissez. Michel Robitaille a été délégué de la délégation générale du Québec à Paris pendant sept ans, je crois. Donc il a fait plusieurs premiers ministres. C'est quelqu'un d'extraordinaire. On en fait peut-être pas deux comme lui. Et aujourd'hui, c'est lui qui dirige Logique de Montréal. Les Offices Jeunesse Internationale. Lui aussi milite beaucoup là-dessus. Et donc on va, disons, travailler dans ce sens-là. Monter une aile jeunesse. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Myriam et Frédéric font partie de l'aide que le Québec nous apporte pour justement faire la promotion du Québec. Donc on a une aide pour du personnel. On a deux stagiaires tout au long de l'année, pratiquement presque trois dans le budget. Et puis on a également une aide de fonctionnement. C'est payé par le MRI, F, Mystère de la Relations Internationale et de la Francophonie. Madame St-Pierre, Christine St-Pierre. Et les Ogiques aussi. Et puis il y a quelque chose qui est important. J'espère que vous êtes comme moi. Vous aimez le Québec ? Oui ! Bah nous aussi. Ça c'est notre slogan. Alors tout le monde a soif. Je vais aller assez vite. Tous les Québécois connaissent Desjardins. Premier groupe financier coopératif au Canada. 7 millions de membres et clients. Nous n'avons pas 50 ans. Nous avons 118 ans. On a été fondé en 1900 par Alphonse Desjardins. Donc les Québécois nous connaissent. On est très implanté dans toutes les villes et régions du Québec. Ce que les gens savent moins, c'est qu'on a effectivement tout un programme d'accompagnement des futurs partants et des nouveaux arrivants. Avec notamment un bureau à Paris qui a été fondé en 2012. Qui a déjà accompagné plus de 1000 entreprises. Plus de 3500 particuliers. Moi à mon titre je m'appelle Rémi Paris. C'est un nom tout trouvé. Je travaille pour Desjardins dans le bureau depuis 2 ans déjà. On met en place plusieurs initiatives. Donc si vous êtes Québécois, vous n'avez pas forcément des projets vers le Canada. Mais on peut aussi vous aider dans votre intégration en France. On a notamment partenaires. Les gens ne savent pas. Crédit Mutuel CIC. Et que quand on veut retirer de l'argent avec sa carte de débit Desjardins dans un guichet Crédit Mutuel ou CIC. On n'a pas de frais. Donc c'est le genre de petites choses qu'il faut savoir. Si donc les gens, vous connaissez des français qui veulent aller au Canada. Il y a deux choses à savoir. On a développé un petit guide qui est dispo à l'entrée. Qui s'appelle s'installer travailler au Canada. Mais on parle aussi des études. Puisqu'il y a eu des étudiants là je crois. Donc s'il y a des gens qui ont envie. Alors il est là disponible physiquement. Mais on peut le télécharger en ligne. Et puis un événement dont on est très fiers. Qui va avoir lieu du 4 au 28 juin à Paris. Ça s'appelle la cabane Desjardins. Donc ce n'est pas une cabane où on va boire du sirop d'érable. Par contre c'est un ensemble de programmes avec des conférences midi et soir. Pour tous les gens qui veulent aller au Canada. Que ce soit pour un projet d'étude. Il y aura le bureau d'immigration Québec qui sera là. L'OFQJ. Le PVTiste. Des gens qui vous aident éventuellement à trouver de l'emploi. Donc faites du bruit sur vos radios sociaux. Partagez. Le site c'est la cabane Desjardins.fr. Donc voilà. Moi je suis tombé en amour du Québec. J'y suis allé de 2009 à 2016. Donc j'y suis allé 16 ans. Jusqu'à prendre la nationalité canadienne. Donc je suis en période d'essai en France. De retour depuis deux ans. Puis on verra où la vie nous mène. Mais je comprends l'attachement que vous pouvez avoir envers les deux continents. Donc je le partage. Si vous voulez qu'on parle ou de mon expérience professionnelle ou personnelle. Je suis à votre disposition. Je vous invite à suivre la page Facebook de Franco-Uni Sans Frontières. Parce que évidemment on est en lien avec ces messieurs. Et puis on vous fera passer les informations sur la cabane Desjardins. Et sur les actions de la Fédération France-Québec. Merci à tous. Le prochain événement le 22 juin. La fête nationale du Québec à part. Rue Pergoles. Rue Pergoles le 22 juin. On fête le Québec.